Alors on est ici au cœur du domaine d'Alice de Monaco. Le château est à côté, mais vous voyez ce qui m'intéressait, c'était cet aspect un peu magique dans les bois. On a presque l'impression que des esprits peuvent planer par ici. Et j'ai découvert cet endroit il y a 25 ans et c'est ce qui m'a donné envie de créer une histoire autour du personnage d'Alice de Monaco, cette princesse qui vivait dans ce parc à la Belle Époque, fin 19e, début 20e. Et j'imaginais déjà les fantômes, mais pas forcément des fantômes méchants, même si certains le sont dans le roman, qui pouvaient se promener sous ces frondaisons. Alors nous voici devant le château d'Alice de Monaco, la princesse qui a inspiré le personnage principal de Ghost Love. En réalité, elle va rencontrer Matisse. Matisse, c'est un jeune de 18 ans qui est apprenti reporter dans le journal du coin. Et il a un souci, Matisse, c'est qu'il a été très marqué à l'âge de 15 ans par le décès de son frère aîné. Et du coup, il essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Il se sent un peu coupable d'ailleurs de comprendre ce qui a pu se passer. Il aimerait savoir ce qu'est la mort et s'il y a une vie après la mort. Alors rencontré ici dans ce château Alice, dans une des scènes, il va se faufiler dans le château en écartant un des vieux volets. En rencontrant Alice, qui n'est autre qu'un spectre, on le comprend assez vite, il va espérer percer les secrets de la vie après la mort. Alors il y a beaucoup de scènes qui se déroulent ici, parce que vous voyez, c'est un endroit avec une atmosphère assez fascinante, avec ses grands arbres et tout ce site qui rappelle la belle époque. Donc j'ai vraiment voulu faire de ce château en fait un personnage principal. Il est en ruine et j'espère qu'un jour il pourra être restauré et qu'on retrouvera ainsi la mémoire d'Alice de Monaco. Alors nous voici de l'autre côté du manoir. À cet endroit se déroulent beaucoup de scènes de Gust Love et notamment des scènes avec évidemment Matisse et puis Eleonore qui, on le comprend vite, s'appellent en réalité Alice. Ce monument qui est en mauvais état, il faut l'imaginer à la belle époque et j'ai essayé de reconstituer tout cela dans le roman grâce au pouvoir fantastique des fantômes. Matisse va pouvoir découvrir le château tel qu'il était à l'époque de la princesse, il y a une centaine d'années. D'ailleurs si on continue par ici, on va se rendre compte qu'il y a toujours des traces d'Alice ici. Ce grand champ, c'était en réalité une roseraie, le parc principal du château. Les gens descendaient avec leur grand chapeau et on peut voir ces bosquets arrondis qui ne sont autres en fait que les anciens bosquets du parc, d'où leur forme. Alors dans le roman, des jeunes vont investir ce champ, vont l'occuper parce qu'un projet de parc, de loisirs, menace le manoir à côté de moi. Tout simplement, les promoteurs veulent raser ce château. Alice est revenue pour cela, pour demander l'aide de Matisse. Elle a besoin de l'aide d'humains et puisqu'elle n'est plus tout à fait de ce monde, elle a besoin d'eux et elle va s'appuyer sur Matisse. Alors je trouvais important aussi de démystifier un peu le fantôme, de dire et si les fantômes pouvaient vivre parmi nous, ce qui rend la rencontre possible entre Matisse et Alice. Néanmoins, le gros problème quand il s'agit d'un fantôme, c'est qu'il n'est pas fait de chair et d'os, comme un humain. Et donc cette histoire, qui est à la fois une histoire d'épouvante, mais aussi je crois lumineuse, et surtout une histoire d'amour, pose ce souci, cet amour est-il possible ou impossible, puisque Matisse est fait de chair et d'os et qu'Alice n'est qu'un fantôme. A vous de lire pour connaître la réponse.